Mon frère, il n'a rien gagné, ces deux-là, ils sont d'origine. Et là, j'ai tout gagné. Tout gagné, dans son salon ou sur le circuit. En 2008, lorsque nous l'avions rencontré, Fabio Quartararo n'avait que 9 ans. Mais déjà, la gagne dans le sang. J'étais heureux quand j'ai vu cette là. Pourquoi ? J'ai dit, je n'en ai pas une grosse comme ça. Alors la première fois que je l'ai vue, j'ai dit... J'étais étonnée. Cette coupe, c'est celle du champion d'Espagne 2008. Trop jeune pour courir en France, son père emmène Fabio certains week-ends à plus de 1200 km de Nice. Il y remporte deux titres de champion d'Espagne consécutifs. Il n'a alors même pas 10 ans. Bon alors, il me vient des bouffes. Le queribas à 200 km. C'est la plus belle chose au monde. Quand vous voyez votre fils qui est sur le podium et qui est champion d'Espagne, c'est la petite route. Avec son père champion de France en 1983, Fabio Quartararo a la chance de vivre sa passion à fond, à condition de bien travailler à l'école. Si tu ne travailles pas à l'école, on coupe le robinet d'essence. C'est-à-dire quoi ça ? Ça veut dire que quand je travaille mal, mon père, il ne me met plus d'essence. A l'époque, la famille Quartararo est loin d'imaginer qu'elle compte un futur as du guidon. Pourtant, dès l'âge de 7 ans, Fabio est décrit comme le petit prince de la moto dans la presse. Et plus le temps passe, plus son talent saute aux yeux. Il impressionne quand même pas mal de personnes. Toutes les personnes qui sont venues le voir ont été quand même impressionnées. Mais Fabio n'avait pas fini d'impressionner. Cet après-midi, son talent a éclabousser la planète entière. Et toute la famille était réunie sur le podium pour fêter le plus beau titre de sa carrière.